... Un jeune homme sauvé de la mort de justesse, un employé des pompes funèbres l'a entendu respirer juste avant l'incinération. La belle Anglaise se vend au plus offrant. La firme automobile Jaguar est rachetée par les Américains de Ford. Nouveau sommet, franco-allemand à Bonn, Kohl et Mitterrand parlent des changements à l'Est dans les démocraties populaires. Qualifiés du jour à Bercy, McEnroe et Mazur, forgés en ce moment même, résistent très bien à Becker. Noa joue ce soir. Bonsoir. Il y a des hasards qui ne s'inventent pas. Nous sommes le 2 novembre, jour des morts. Eh bien aujourd'hui, on apprend qu'à Blois. Un jeune homme de 19 ans a été sauvé de la mort par un employé des pompes funèbres. Le prétendu cadavre du jeune homme qui avait tenté de se suicider arrivait au funérarium. Il allait être placé en chambre froide avant d'être incinéré. Mais l'employé a tout à coup entendu un léger bruit de respiration. Ce soir, le jeune homme est sauvé. Vendredi 27 octobre, il est à peu près midi. Des promeneurs aperçoivent une voiture dans les sous-bois de la mode Beuvron. Pour eux, ce sont certainement des amoureux qui profitent de l'automne sologneau. C'est banal. Samedi après-midi, c'est moins banal. La voiture est toujours là. Les promeneurs s'approchent et découvrent à l'intérieur le corps d'un homme inanimé. Autour de lui, des boîtes de médicaments vides, des barbituriques et des antidépresseurs. Les gendarmes avertis font appel à un médecin. Et ce médecin constate le décès de l'occupant de l'automobile. Les pompiers décident alors de transporter le corps du mort vers la morgue de la maison de retraite de la mode Beuvron. Samedi, en milieu d'après-midi, le procureur fait transférer le corps à Blois aux fins éventuelles d'autopsie. Mis dans un linceau plastique, avec seulement la tête qui dépasse, le corps est chargé dans le caisson réfrigéré d'une ambulance. Commence alors un périple de 60 kilomètres. 60 kilomètres à une température de 8 degrés centigrades dans une atmosphère d'azote. C'est l'arrivée au funerarium de Blois en fin d'après-midi. Et là, brutalement, tout va basculer. Le corps est arrivé vers 19h15. Donc on l'a déposé sur une civière. Et puis je me suis aperçu que la glotte avait bougé. Donc je me suis penché sur lui. Et j'ai vu qu'il respirait faiblement. Vous avez fait quoi à ce moment-là ? J'ai enlevé la bande qu'il avait autour du cou. Je l'ai couvert d'une couverture. Et j'ai appelé le sabu. D'une façon générale, faire le diagnostic de mort ne pose pas actuellement de grosses difficultés. Mais effectivement, dans des conditions très particulières, rares, de très basse température extérieure, d'exposition de longue durée aux intempéries, de prise de médicaments qui, parfois, potentialisent leurs effets, s'additionnent les uns aux autres, on peut effectivement se trouver confronté à des difficultés importantes. À son arrivée dans le service de réanimation, le jeune homme avait un cœur qui battait à 20 coups par minute. Et surtout, une température corporelle de 23 degrés. Un chiffre jamais rencontré à ce jour par des médecins. Aujourd'hui, il est toujours hospitalisé. Il va beaucoup mieux et reprend des forces. Car pour lui, la vie aussi continue. Voilà, alors une petite précision, le jeune homme n'allait pas être incinéré, il allait être autopsié, en fait. Jean-Denis Feseac est haut témoin d'un affreux doute. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'histoire ? Je crois que ça n'arrive vraiment pas souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez, il y a deux exemples célèbres de ressuscitation, un dans la littérature avec le colonel Chabert, et puis l'autre au cinéma avec Hibernatus. Mais je crois que ça reste, heureusement, des faits rarissimes. Et dans la réalité, les médecins font un diagnostic de mort. Et je crois que tout ce qu'on peut entendre comme légende est vraiment très faux et reste des légendes. C'est un cas rarissime. Il faut dire que là, en plus, ça se complique parce que ce jeune homme avait pris énormément de barbiturie, que ces somnifères très puissants, qui avaient tué en particulier Marie-Laine Monroe, peuvent ralentir le cœur, abaisser la température du corps. Il est resté 24 heures à l'extérieur. Il y avait toutes les raisons, a priori toutes les raisons, pour penser qu'il était mort. Alors après son passage aux frontières de la mort, est-ce que ce jeune homme va en avoir quelques séquelles ? Il en aura peut-être quelques séquelles. Il y a des séquelles potentielles qui sont... Vous savez, il a eu 24 heures dans une position couchée dans la voiture. Donc il peut subir ce qu'ont subi ceux qui sont pris, par exemple, dans des tremblements de terre. C'est-à-dire la compression d'un membre. Et puis au moment où on le relève, éventuellement, un risque de destruction, par exemple, rénale. Dans son cas, ça ne s'est apparemment pas produit. Les séquelles plus probables sont plutôt des séquelles psychiques. Il risque d'avoir en particulier d'énormes trous de mémoire. Il ne se rappelle déjà pas, par exemple, ce qui s'est passé après les 5 premières minutes où il a garé sa voiture. Il ne se rappelle absolument plus rien de ce qui s'est passé. Dites-moi, il y a encore le problème des dons d'organes. Parce que comme ça se multiplie, les dons d'organes, est-ce qu'on ne risque pas de prélever des organes sur des gens qui ne sont pas complètement maux ? Alors là, je crois qu'il faut prendre le temps de dire les choses simplement. Et je dirais peut-être même solennellement. C'est un phénomène trop important. Il est impossible. Et je le dis franchement, il ne s'est jamais produit. Il ne se produira jamais qu'en France. On prélève des organes sur une personne qui ne soit pas morte. Ça ne se produira jamais. Mais parce que ces prélèvements sont faits dans des services de réanimation dans lesquels il y a des critères très stricts pour définir la mort après une série d'examens. En particulier, on fait deux électroencéphalogrammes. C'est-à-dire qu'on met des électrodes sur le crâne. On enregistre l'activité du cerveau. Il faut que ces deux examens faits à 6 heures d'intervalle soient nuls. Ce n'est pas un tracé plat. C'est un tracé nul. Il n'y a pas de tracé. Et en plus, parce qu'on sait que les barbituriques et d'autres substances peuvent provoquer des aspects proches de la mort, on fait une prise de sang et on dose pour voir s'il y a des produits dans le sang. Et quand il y a absence totale de ces produits dans le sang, quand les deux tracés sont nuls, là seulement, et avec l'accord de la famille, on prélève. Et je crois qu'il serait très grave qu'on interprète mal une affaire comme ça et que les milliers de personnes en France qui attendent un cœur, un rein ou un foie soient pénalisés parce que des gens refusent à présent de donner leurs organes. Le risque, je le dis solennellement, est nul. Merci, docteur, de nous avoir rassurés. Le reste de l'actualité maintenant. On dialogue à l'Est. Hier, Egon Krenz, le nouveau numéro 1 Est-Allemand, était à Moscou pour rencontrer Mikhail Gorbatchev. Aujourd'hui, il est à Varsovie pour consulter les nouveaux dirigeants polonais. Mauvaise nouvelle pour M. Krenz. L'exode de ses compatriotes a repris vers l'Ouest. A vrai dire, il n'avait cessé que parce que la frontière avec la Tchécoslovaquie s'était fermée. Dès qu'elle s'est rouverte il y a deux jours, plus de 1000 Allemands de l'Est, 1300 exactement, se sont déjà réfugiés dans l'ambassade de l'Ouest à Prague. D'Allemagne de l'Ouest à Prague. Apparemment, ces réfugiés n'ont aucune confiance dans les réformes promises. Jean-Marc Illouz. Et encore une ambassade d'Allemagne de l'Ouest, envahie par de jeunes Allemands venus de l'Est. C'était ce matin à Prague. Depuis 24 heures, l'obtention d'un visa de sortie n'était plus exigée par les autorités de la République démocratique allemande. Et aux promesses d'ouverture du nouveau numéro 1 Est-Allemand, 8000 Allemands de l'Est comme ceux-ci ont préféré l'ouverture tout court, celle de la frontière avec la Tchécoslovaquie. Pendant ce temps, à Varsovie, M. Egon Krentz, nouveau maître du Parti communiste Est-Allemand, qui clamait hier à Moscou sa brusque conversion aux idées de M. Gorbatchev, rencontrait non seulement un général Jarujelski nouvelle manière, mais aussi M. Mazowiecki, premier ministre polonais porté au pouvoir par solidarité, mouvement qu'il y a deux semaines à peine, le PC Est-Allemand, considéré comme subversif. Mais voilà, aujourd'hui, M. Krentz veut convaincre qu'il a mis de l'eau dans son vin. Avant son départ pour Varsovie, il avait ce matin assuré M. Bangman, Allemand de l'Ouest, mais surtout vice-président de la Commission européenne, que la RDA veut rapidement signer un accord commercial avec la communauté européenne. Oui, on dialogue aussi à l'Ouest et l'on parle de l'Est. François Mitterrand et Helmut Kohl sont à Bonn ensemble en ce moment. C'est un nouveau sommet franco-allemand et on y parle bien sûr de tous ces changements dans les démocraties populaires. C'est toute l'Europe de l'Ouest qui en effet est préoccupée de ces changements. Philippe Rochot. C'était la première fois que François Mitterrand se rendait en Allemagne fédérale depuis les bouleversements dans l'autre Allemagne, l'Allemagne de l'Est, qui mobilise toute l'attention des dirigeants de Bonn, le chancelier Kohl en premier. A peine arrivé dans la capitale fédérale, François Mitterrand a confirmé au chancelier Kohl sa volonté d'aider les pays de l'Est qui s'engagent sur la voie des réformes. Encouragement à la RDA après le voyage du numéro 1 Est-Allemand à Moscou et les promesses de libéralisation du régime. Mains tendus de la communauté européenne à la Hongrie, mais aussi à la Pologne où le chancelier Kohl se rendra la semaine prochaine. En décernant le prix de Gaulle à denoraires à des personnalités ayant œuvré pour le rapprochement entre la France et l'Allemagne, François Mitterrand sait que la France, en tant que présidente de la communauté, est concernée par l'aide de 50 milliards de francs demandés par la Pologne. De même, aucun pays de la communauté ne peut mener seul une politique d'assistance à un pays de l'Est sans coordonner son action avec les autres pays. C'est à ce titre que l'Union économique et monétaire, dont parlent Michel Rocard et Helmut Kohl, au cours de ce 54e sommet, est aussi capitale dans l'aide et le dialogue avec l'Europe de l'Est. En marge des discussions Mitterrand-Kohl, Airbus, depuis quelque temps, les Allemands voudraient bien que les Airbus assemblés à Toulouse, vous le savez, le soient maintenant en Allemagne, puisque les commandes sont plus nombreuses. Les Français ne sont pas d'accord, et maintenant les Anglais et les Espagnols mettent leur grain de sel. Christophe Marté. L'Airbus, un véritable mécano à l'échelle européenne. Les Anglais fabriquent les ailes, les Espagnols quelques portes, les Allemands s'occupent de l'aménagement intérieur et d'une partie du fuselage, et les Français, eux, montent le cockpit et assurent l'assemblage final. En tout, dans ces pays, 30 000 personnes travaillent sur l'avion européen. Mais le groupe traverse aujourd'hui des trous d'air. Français et Allemands, chacun actionnaire à près de 40%, se disputent la deuxième chaîne de montage de l'Airbus A320. L'Allemand MBB revendique l'assemblage des Airbus à Hambourg, une solution qui, selon leur médiateur, permettrait d'économiser 600 millions de francs par an, et les Allemands verraient ainsi leur puissance aéronautique, enfin reconnue. Côté Français, on affirme que ce transfert pourrait perturber la production. Britanniques et Espagnols se réveillent aussi, lassés de voir les deux grands jouets cavaliers seuls, ils veulent avoir leur mot à dire et regrettent que des décisions industrielles soient souvent soumises aux pressions des gouvernements, soucieux d'accroître leur prestige. Dans un mois, le Concertium Airbus réunira une commission d'experts chargée d'examiner toutes ces options. Après 19 ans d'activité, cette polémique intervient alors qu'Airbus Industries voit enfin se profiler un ciel plus serein, de quoi aiguiser l'appétit des différents partenaires. Et voilà encore un petit bout de l'Empire britannique qui s'effrite. Jaguar, la célèbre firme automobile, va être rachetée par l'américain Ford. Décision surprise, Jaguar a accepté immédiatement l'OPA lancée par le constructeur américain. Jaguar a vendu son âme aux Américains contre l'espoir de voir tripler ses ventes. Nicolas Jacobs, explication. C'est plus qu'une marque, c'est l'image même d'une certaine Angleterre, avec ses cuirs connolly amoureusement choisis. Cette inimitable touche d'élégance britiche et cet amour sans tâche du travail bien fait. 51 000 de ces salons roulants sortent chaque année des usines de Browns Lane. C'est la fierté de la Grande-Bretagne, mais ce n'est plus suffisant. Les concurrents allemands et japonais se font de plus en plus mordants et Jaguar, après avoir surmonté les chaos de la crise de l'automobile, doit maintenant trouver de l'argent pour se développer. Libéralisme oblige, l'État vient donc d'abandonner le droit de veto qu'il détenait depuis la privatisation de la firme en 84. La voie est libre pour les candidats au rachat de Jaguar. Au premier rang desquels, Ford. Déjà présent dans le capital, l'Américain est prêt à racheter le tout pour 16 milliards de francs et a déjà obtenu le consentement des responsables britanniques. Jaguar, une belle Américaine, les vrais amateurs vont devoir changer de look. L'affaire de l'ACP. L'ACP, c'est une agence de presse française, vous le savez, qui a bien des malheurs. Elle appartient en majorité au magnan britannique Robert Maxwell. Avant-hier, M. Maxwell a décidé purement et simplement de mettre la clé de l'agent sous la porte. Pas content du tout d'une grève du personnel. Stupeur des journalistes qui ont d'abord cru à une manœuvre d'intimidation. Mais Robert Maxwell, qui vient d'arriver à Blois, a confirmé tout à l'heure que sa décision était irrévocable. C'est le conseil d'administration, samedi, qui prendra la décision finale. Voici M. Maxwell qui arrive. L'ACP, qu'est-ce que ça fait ? Bien. La France a eu le luxe d'avoir deux agences, mais ce luxe était maintenu par le père, était financé par mon fils. Ça ne peut plus continuer. Surtout quand le personnel se met en grève illégaux. Comment ? Votre décision de fermer est prise ? La décision de ne plus mettre de l'argent dans ce trou est complètement prise, oui. On a marre. Mais il y a d'autres solutions que de liquider purement et simplement la société ? C'est au conseil d'administration de dire. Et Catherine Tasca, ministre de la Communication, a déclaré ce matin que l'ACP n'est pas viable telle qu'elle est, que les pouvoirs publics peuvent bien encourager une initiative de rachat, mais qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Pour bien comprendre le rôle de l'ACP, il faut savoir que cette agence de presse alimente en information une dizaine de quotidiens français au moins. Les journalistes de l'ACP vont sur le terrain, rédigent les papiers et vendent leurs articles à tous ces journaux. Exemple, l'éco-républicain à Chartres. Il fonctionne ainsi. Stéphane Manier et Jean-François Hoffman sont allés voir sur place. C'est vrai qu'ils ne jouent pas les matuvus et qu'on l'aime bien pour ça. L'éco-républicain de Chartres, 37 000 personnes achètent tous les matins aux quatre coins des Yvelines et de l'Eure-et-Loire, surtout pour ces informations locales. Mais pas question pour autant de négliger le reste. Le lecteur n'achète en général qu'un seul journal. Il faut donc qu'il soit le plus complet possible. Regardez, c'est une du journal. Bien évidemment, il y a des informations locales. Mais nous avons aussi des informations sportives, des informations internationales. Il y a la télévision, il y a la bourse. Il y a tout un tas d'informations que nous ne pouvons pas traiter, nous ici, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des journalistes dans le monde entier. Donc l'ACP nous donne les envoyés spéciaux, les spécialistes de la télévision, de la bourse, que nous ne pouvons pas nous offrir, nous, éco-républicains. L'information d'agence arrive sous cette forme de rouleau de dépêche, un service qu'il faut bien payer. L'éco-républicain est l'un des dix quotidiens de province qui n'est abonné qu'à la seule ACP. La fermeture de l'agence ne priverait instantanément de ses sources d'informations vitales. Il lui faudrait trouver et se tourner immédiatement vers l'autre agence, la puissante AFP, dont les tarifs sont beaucoup plus élevés. Mais bien évidemment, nous serons obligés de négocier. Nous ne pouvons pas, raisonnablement, sans mettre en péril nos finances, avoir un abonnement supérieur de 40 ou 50% de ce que nous payons actuellement. Mais les liens entre l'agence et le quotidien ne s'arrêtent pas là. Cette rédaction locale sert à son tour de correspondante sur place pour l'ACP, des fois que le centre du monde se déplace un jour à Chartres. L'agence de presse permet, au bout du compte, à l'information de circuler dans les deux sens. La salmonelle a encore frappé dans un hôpital, précisément à Bayeul, dans le nord. Deux personnes sont mortes. 90 pensionnaires avaient été intoxiqués par des steaks hachés qui contenaient de la salmonelle. Voyons d'autres informations de ce jeudi 2 novembre avec Louis Carzou. Reprise du travail, mais aussi des débrayages tournant au chantier naval de l'Atlantique. Les syndicats ont décidé cette reprise à la suite du lock-out décrété sur le paquebot en construction nordique en presse. La direction des chantiers avait choisi le lock-out pour mettre fin au conflit salarial qui dure depuis 6 semaines. Des étudiants marocains ont grève de la fin à l'université Paris 7. Ils sont 200 à protester contre un refus d'inscription. Les demandes étaient arrivées trop tard. Une commission spéciale a été chargée d'étudier les dossiers. Il y en a 83 qui ont été jugés acceptables. Les autres, au plan pédagogique, ne remplissent absolument pas les critères qui sont des critères universitaires bannaux, mais néanmoins respectables. Le président nicaragouais, Daniel Ortega, annonce la fin de la trêve unilatérale avec la Contra. Selon Managua, les antisandinistes auraient intensifié leurs attaques depuis un mois. Plus de 1500 rebelles se seraient même infiltrés dans le pays. Le commandement de la Contra s'est déclaré aujourd'hui prêt à négocier un cessez-le-feu. Calme plat aujourd'hui à la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 affichait une hausse de 0,06% en fin de séance. Légère remontée de la devise américaine à 6 francs 27, 15. Dans les territoires occupés par Israël, aujourd'hui, il y avait une grève générale. Les palestiniens voulaient rappeler l'anniversaire de la déclaration Balfour qui, en 1917, accordait aux juifs le droit d'avoir un foyer en Palestine. Et puis, en ce moment, il y a un autre motif de discorde entre israéliens et palestiniens. Mais vous allez le voir, c'est beaucoup moins tragique. Le problème, eh bien le voici. Les palestiniens fabriquent des pâtes alimentaires. Ils veulent les vendre aux israéliens. Et pour ça, ils les ont fabriquées dans les règles. Kachère, précisément. Mais sur l'emballage, ils ont mis les couleurs palestiniennes. Charles Anderlin, dilemme. Voici l'objet du délit. Un paquet de pâtes portant les couleurs palestiniennes. Selon l'inscription en hébreu, le produit est fabriqué par la société El Ghazal, près de Tekoa, une implantation israélienne de Cisjordanie. Le rabbinat ultra-orthodoxe garantit, paraît-il, que ces pâtes sont kachères, peuvent être consommées par un juif religieux. Un emballage qui a trompé de nombreux consommateurs israéliens, car en fait, l'usine El Ghazal se trouve près de Bethléem et son propriétaire est palestinien. Le scandale sur les couleurs du paquet nous a fait rire. C'est la société israélienne de distribution qui a, elle-même, décidé des couleurs de l'emballage. Nous nous sommes contentés de vendre nos pâtes. Pour moi, ce marché est important, car il me permet d'assurer un emploi à mes ouvriers. Mais les producteurs israéliens ne veulent pas de concurrence palestinienne. Les économistes israéliens voient les choses différemment. Les habitants des territoires vont rechercher, dans les semaines à venir, à maintenir leur niveau de vie en produisant ce genre de produit, en essayant de le vendre en Israël parce qu'ils le produisent beaucoup moins cher. Et ça leur permet de dégager, bien sûr, des bénéfices beaucoup plus importants. Et que par ce genre de moyens, par la création de toute une activité souterraine, artisanale, familiale peut-être, d'essayer d'inonder le marché israélien de produits contrefaits, imités, mais qui pourraient, effectivement, dans un premier temps en tout cas, leur apporter des revenus qui vont leur permettre de compléter leur manque de génier qu'ils ont eu sur le marché israélien ces derniers temps. Car au-delà de cette bataille du spaghetti se pose tout le problème des relations économiques entre Israël. La Cisjordanie et Gaza. Les Palestiniens ne peuvent visiblement pas se passer du marché israélien et c'est ainsi que des pâtes deviennent subversives. La terre n'en finit pas de trembler après San Francisco qui a connu par parenthèse une nouvelle secousse. Il y a eu un violent séisme hier soir au large des côtes japonaises. 7 degrés sur l'échelle de Richter. Heureusement, c'était en mer. Alors par crainte d'un rein de marée qui finalement n'est pas arrivé, 3000 personnes ont tout de même été évacuées. Question spécialiste, est-ce que l'Algérie, San Francisco, la Chine, le Japon, est-ce que tous ces séismes ont un lien entre eux ? Il paraît que non, il paraît qu'il s'agit seulement d'une crise sismique. Quelle différence ? Explication de Philippe Dumez. Plus de peur que de mal au Japon. Ce n'était pas vraiment la panique mais une grosse angoisse. D'autant que l'on craignait un rat de marée, l'épicentre du séisme étant situé au large des côtes. La terre n'est jamais aussi calme qu'une map monde. En fait, la terre bouge sans arrêt. Simplement, de temps en temps, il y a des crises sismiques un peu plus importantes et c'est en particulier le cas en ce moment. A la mi-octobre, c'était à San Francisco. Il y a quelques jours, c'est la région d'Alger qui a été secouée assez sérieusement. Hier soir, un violent tremblement de terre a ébranlé le nord-est de la principale île du Japon, Onshu. On se pose donc inévitablement la question de savoir s'il pourrait y avoir une corrélation entre ces tremblements de terre importants. En fait, la question n'est pas du tout absurde. Il pourrait y avoir une corrélation mais il n'y en a pas. En fait, ça a été étudié et il n'y en a pas. C'est une coïncidence. Il faut rappeler qu'il y a des tremblements de terre. Il y a 20 tremblements de terre par an de magnitude 7. Il y en a 100 de magnitude 6. Il y en a 2000 de magnitude 5. Donc vous voyez, il peut très bien se produire des coïncidences et c'est le cas actuellement. L'autre idée, c'est que la Lune aurait des influences sur les tremblements de terre. C'est aussi pas une idée qui est a priori absurde mais elle a aussi été étudiée et nous n'avons aucune évidence dans ce sens. Une seule chose est sûre, les constructions parasismiques sont efficaces. A San Francisco, c'est surtout un vieux pont qui s'est écroulé. En Algérie, la plupart des maisons n'ont pas résisté à une secousse moyenne. En revanche, au Japon, tout a parfaitement tenu mais là-bas, la terre tremble presque tous les jours. Voilà, tout de suite on va aller à Bercy pour le match de tennis. Forger-Becker, Forger joue très très bien, il accroche Becker. On en est au troisième set Jean-Mamère ? Exactement mon cher Hervé, nous allons nous rendre tout de suite sur le central où Guy Forger est au service. Il est mené 15-30. Les joueurs en sont à 5 partout. C'est une partie assez fantastique surtout dans ce troisième set. Guy Forger en effet à 4 partout avait perdu son service. Donc Boris Becker dans la foulée, servait pour le gain du match mais Forger n'a pas craqué sous les yeux de Jean-Claude Perrin. Et Forger a repris le service de Boris Becker. Il est mené maintenant sur son service alors qu'il sert pour 6 jeux à 5. Il est mené même 15-40. Il est en train de craquer, c'est-à-dire que Guy Forger depuis le début de cette partie, il joue fort bien, surtout sert fort bien. C'est ce qu'il a sauvé dans le premier set qui lui a permis de le remporter au tie-break, 7 jeux à 6. Et en revanche, il a un peu faibli dans le deuxième set qu'il a perdu 6 jeux à 4. Mais il s'est bien retrouvé dans le troisième. Et il accroche un Boris Becker qui aujourd'hui affiche d'abord une petite forme mais aussi un mauvais caractère à l'image de sa chemise, de mauvais goût. Pour l'instant en tout cas, Forger tient bien. Il faudrait qu'il retrouve son service s'il veut sauver cette balle de break. Voilà, vous voyez, dès qu'il sert bien, il met Boris Becker en difficulté. 30-40, Guy Forger vraiment s'accroche et ne laisse s'échapper aucun point aujourd'hui. Pourtant, c'est une surface qui plaît bien à Boris Becker. Je rappelle que Boris Becker a tout de même été le premier vainqueur de cette Open de Bercy. Mais Guy Forger est en progrès constant. Vous savez qu'on dit toujours, c'est le grand espoir du tennis français. Et bien, chaque fois, il prouve qu'on n'a pas menti à son égard. Il progresse régulièrement. Il arrive au niveau des plus grands. La preuve aujourd'hui, c'est qu'il inquiète le numéro 2 mondial. Voilà. Puisqu'il y a égalité, on va voir les qualités du jour, si vous voulez bien. Et puis on revient tout de suite au match Forger-Becker. Tout à fait. Allons-y. Alors, les images, s'il vous plaît. Et vous allez découvrir celui qui est, à notre avis, le héros du jour. C'est Willy Mazur. Willy Mazur, l'Australien, qui élimine l'argentin Mancini. Mazur, issu des qualifications, s'est permis de sortir en 3-7 le tombeur de Villander hier. Et ce n'est pas une mince performance. Willy Mazur, en quart de finale, sera opposé ou à Boris Becker ou à Guy Forger, qui en découche en ce moment sur le central. Quant à John McEnroe, il continue sur sa lancée. Petite mise en marche poussif, un peu face à Scoff. Mais un tie-break de rêve et un deuxième set conclu sur un 6-0 génial. McEnroe a complètement détruit Scoff cet après-midi. McEnroe, au tour suivant, sera opposé à Michael Chang. Je dirais que c'est le combat du Nerveux contre le Calme. Mais ça va sans doute être assez détonnant. Alors, mon cher Hervé, nous retournons maintenant sur le central, où, je vous le disais, Boris Becker affiche depuis le début de cette partie un mauvais caractère évident. Il a tenté par tous les moyens de déconcentrer son adversaire. Il continue. D'ailleurs, à chaque fois que cela se passe mal pour lui, il trouve toujours un moyen de contester. C'est ou la balle, ou un spectateur, ou un photographe. Et vous voyez, avantage Forger. C'est vrai que Guy Forger peine en ce moment sur son service. Mais il essaye par tous les moyens de le déconcentrer. Il est vrai que si Guy Forger remporte son service, les deux joueurs iront en tie-break. Il a quand même pas tout perdu son tennis, Boris Becker, vous le voyez. Jean, je vous propose pour... Il Forger s'en arrache un peu les cheveux. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir cette balle de match. C'est un match qui va se terminer dans le quart d'heure. Jean, justement, on va passer le dernier sujet. C'est du cinéma. Et tout de suite après, on vous retrouve. Tout à fait. Voilà, alors le cinéma, c'est un film qui fait déjà beaucoup parler de lui avant même sa sortie. D'ailleurs, il est sorti, ça y est, il est sorti mercredi dernier. Il a fait parler de lui avant. Ça s'appelle Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. L'amant de la femme, pas celui du voleur. Un titre ambigu, presque autant que le réalisateur lui-même. Ce réalisateur, il s'appelle Peter Greenaway. Britannique jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de l'humour. On lui doit déjà quelques petits chefs-d'oeuvre comme Le ventre de l'architecte ou Meurtre dans un jardin anglais. Et d'ailleurs, depuis ce meurtre-là, on sait que Greenaway est aussi un peintre de talent. Nicole Cornulanglois. Serveur en costume, insolite, sorti tout droit du dernier film de Peter Greenaway pour offrir des canapés aux visiteurs de cette exposition des dessins à l'origine de ses décors. L'art et la bouffe en étroite osmose, ce n'est pas pour déplaire à ce peintre cinéaste iconoclaste. C'est très intéressant parce qu'il était un temps où j'ai essayé d'exposer. Les gens disent que c'est pour cela que je m'en suis servi dans mon cinéma parce que je n'y suis pas arrivé. Et maintenant, paradoxalement, c'est parce que les spectateurs n'ont pas vu mes tableaux qu'ils viennent les voir dans cette exposition. Virtuosité et audace. Son obsession des couleurs et du décor se retrouve dans cette cuisine dirigée par Richard Boringet. Là, tout n'est que ripaille, fornication, vocifération, parfois même putréfaction. Provocation, en tout cas, toujours. Le cuisinier, c'est moi. Le réalisateur, c'est le cuisinier. C'est l'homme qui amène les gens au restaurant et au cinéma. Il inspire le dénouement et je crois que Boringet fait cela très bien. Les costumes sont constamment assortis au décor. Inspirés de la peinture flamande et contemporains à la fois, ils sont dus à l'extravagant et rigoureux Jean-Paul Gauthier. Comment a-t-il pensé à la robe de la femme ? C'est un petit peu symbolique ce costume, en fin de compte. Là, si vous voulez, c'est une espèce de grillage, ça évoque une cage. En fin de compte, la cage, c'est quoi ? C'est l'espèce de cage qu'elle a à cause de son mari. En fin de compte, son mari qui la retient, qui la possède et qui exerce une espèce de tyrannie violente sur elle. Donc c'est un petit peu cette cage-là. Mais cette cage est ouverte sur les côtés. Donc c'est quand même une espèce de liberté. Et donc le rouge et le noir, la passion, évidemment. Alors c'est un petit peu tout ça, si vous voulez. C'est un petit peu des symboles. Et puis c'est aussi toute l'espèce de... Enfin je crois que c'est un film assez torrid. Oui, et une robe qui doit aussi s'enlever très facilement entre deux plats. Plus un télé aux tumeurs, mais c'est quand même formidable, les films de Greenaway. Tout de suite, on retourne à Bercy. Jean-Ou, en est-on dans le match Forger-Becquer ? Écoutez, ça ne se passe pas bien pour Guy Forger. Et malheureusement, puisqu'il a perdu son service, je vous l'ai dit tout à l'heure, il servait lui pour remporter son service. Et malheureusement, il a gâché sous nos yeux cette possibilité. Boris Becker en a profité. Et dans les deux points qu'on suivit, eh bien Boris Becker a fait la différence pour prendre le service de Guy Forger. Et maintenant, c'est au tour de Boris Becker de servir pour le match. C'est le premier point, Jean ? C'est le premier point qui vient de se discuter. Bon, Jean, on ne va pas tout voir, malheureusement. Malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. On garde cette balle et puis après, on s'arrête. C'est vraiment dommage de nous quitter comme ça. Mais nos spectateurs sauront que Guy Forger, disons, est en mauvaise posture pour l'instant. Oui, mais qu'il a très, très bien joué. Mais qu'il a très, très bien joué tout au long de cet après-midi. Il a offert un beau tennis. Et il continue, il continue d'ennuyer Boris Becker en jouant fort bien, en attaquant tous les points et en prenant Becker sur chacun de ses points faibles, notamment au joueur du beau filet, où Becker n'est pas aussi brillant qu'on aurait pu le croire. Merci Jean, c'est triste. On serait bien resté à regarder encore un petit peu. Mais horaire oblige. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant. Et puis la dernière édition, Christian Marimonot, vers 23h15. Bonne soirée. Bonne soirée à demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada